Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français ? Regardez votre gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment, à 21e siècle, penser que ce n'est pas décadent d'avoir des gens si spécials dans le gouvernement ? Vous faites référence au fait que notre Premier ministre, Gabriel Attal, est homosexuel ? Oui, je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers ? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. Mais ce n'est pas... Donc il n'y a pas d'homosexuel en Russie ? Non, bien sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas dans le gouvernement. Est-ce que les homosexuels en Russie peuvent vivre librement et protégés par le gouvernement ? Bien sûr, leur vie privée et protégée, mais ils n'ont pas droit à la propagande ouverte de leur mode de vie. Le fait qu'on ait un Premier ministre ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, pour vous, ça fait partie de cette décadence que vous décrivez en Occident ? Être homosexuel, c'est un problème ? Écoutez, non. C'est la dégradation des leaders européens. Regardez aujourd'hui avec qui on doit avoir l'affaire. Avec Scholz, avec Macron, avec Borrell, etc. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas même l'idée de leur parole. Ils ne peuvent pas tenir la parole. Eh oui. Par des pères verts. Vous êtes gouvernés par des pères verts. Pas des pères verts. Tout verts. Pas des pères qui ont des liasses de billets de 100 balles dans les mains. Des billets verts. Non. Par des déviants. Par des... Voilà. Bref. C'est les mots de Piotr Tolstoy. Interview qu'il a donné pour BFM TV. Bref. Est-ce que franchement... Alors, une fois de plus, c'est que mon avis que je vais donner dans cette vidéo. Mais est-ce que franchement, on peut leur donner tort sur quelques arguments qu'ils avancent ? Non. Au-delà de l'orientation sexuelle de Gabriel Attal, de notre Gabi national ou des autres ministres, au-delà de cette orientation sexuelle, il est vrai que notre gouvernement est très borderline. Si ce n'est, ils ont dépassé la frontière, justement. Et ils sont très, très pervers. C'est fou. On ne peut pas dire le contraire. Nous. Et il y a un bon nombre de pays étrangers, de gens qui pensent comme ça. On va arrêter de se voiler la face. Dites-moi en commentaire en restant polis et respectueux. Dites-moi en commentaire votre avis. Mais au-delà, et je me répète, de leur orientation sexuelle, quand tu vois les lois qui sont votées de plus en plus absurdes, quand tu vois les lois qui sont votées vis-à-vis de l'éducation sexuelle sur nos enfants, dès la maternelle, quand tu vois qu'ils ont rabaissé la majorité sexuelle, on est toujours dedans. Je crois qu'avant, c'était 15 ans. Maintenant, c'est 14 ans, je crois. Exactement, là, je n'ai pas les chiffres précis, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais je crois que j'ai vu, il y a quelques temps, j'ai entendu qu'ils parleraient de la rabaisser à 13 ans, la majorité sexuelle. C'est tout ça qui fait qu'on devient décadent et que les étrangers, d'autres gens, d'autres personnes, pensent exactement comme les Russes, et là, en l'occurrence, Piotr Toistol. Toistol, c'est fou. On ne peut pas le nier, ça. On ne peut pas passer à côté, ça, tu vois. Et là, ça, ça, est-ce que ça, maintenant, ça découle de leur orientation sexuelle ? Ça, je ne pourrais pas le dire. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais en tout cas, le constat est là, les faits sont là. La loi Évrard qui va arriver, là, au mois de septembre, c'est dès la maternelle, dès la troisième section maternelle, si je ne dis pas de bêtises, on va commencer à parler de sexualité à des enfants de cinq ans, six ans. Pourquoi faire, en fait ? Ils ne sont même pas dans la puberté. C'est des enfants, ils veulent juste jouer, passer du bon temps. Mais non, on va commencer déjà, alors, nettoyer plus ou moins le cerveau, tu vois. Franchement, c'est fou. C'est tout ça qui fait qu'on est complètement vu par l'étranger comme des malades mentaux. Est-ce qu'ils ont tort une fois de plus ? Je ne pense pas, non. Une preuve de plus, aujourd'hui, avec la mort de Frédéric Mitterrand, à la radio, sur les plateaux télé, c'est News, BFM, et certainement chez TPMP, je n'ai pas regardé ce soir, pour être honnête, il est 21h30, ça se trouve, il en a parlé. Je verrai tout à l'heure ou demain, je n'en sais rien. Mais, voilà, il ne parle que de lui en bien. Un homme formidable, un homme de lettres, un homme du théâtre, un homme de cinéma, qui a eu de multiples vies, de multiples facettes. Bref, quelqu'un qui a mené, un homme de radio, il avait une voix. Bref, peut-être que des superlatifs. Bref, très gentil, tu vois. Sauf qu'on ne parle pas de son côté très sombre, tu vois. Son côté, j'aime les petits écoliers, tu vois. Et là, je ne parle pas des gâteaux. Tu vois, c'est une preuve de plus, à mon sens. C'est comment moi, je vois le truc, tu vois. Alors, il décède. Alors, il a certainement fait des choses bien pour la France, pour lui personnellement, pour son entourage. Je n'en sais rien, je m'en fous. En attendant, c'était quelqu'un qui était connu pour justement aimer les petits écoliers, notamment en Thaïlande, là-bas, où même il le décrit dans un de ses livres. Si je ne dis pas de bêtises de mémoire, il avait écrit un livre il y a plusieurs années. Ma sombre vie ou je ne sais plus, c'était quoi le titre exactement de son livre. Bref, c'est lui-même qui le dit, tu vois. Mais non, on loue les... Oh, super, merveilleux. Oh, quel homme. Oh, superbe. Voilà. Il y a des exemples comme ça, je peux t'en citer plein. Bref, donc, avec tout ça, tu fais une grosse tambouille, là. Hop. Tu mets ça à cuire. Le temps de cuisson que tu veux. Hop, c'est cuit. Tu ressors, tu serres. Les gens, ils mangent. Ils se rendent compte du goût. Ils voient. Ils voient que ce n'est pas très bon. Ils voient que ce n'est pas bien. Ils voient que le modèle familial, il est complètement flingué. Ils voient que le... Qu'en France, on est en pleine décadence. Et dans tous les sens du terme, tu vois. C'est complètement ouf. Enfin, donc, est-ce qu'on peut le nier ? Une fois de plus, je pose la question. Et c'est pas pour critiquer comme ça, taper sur le gouvernement une fois de plus, je ne le porte pas dans mon cœur, ou Gabriel Attal, mais là, on va arrêter de passer par quatre chemins, on va arrêter de parler mandarin, et on va se mettre... Franchement, franchement, depuis quelques années, on ne part pas en sucette totale. Je ne sais pas, après, c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501